Salut à tous, je suis Sébastien d'Objectif Photographe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner un super rendu vintage à vos photos en trois étapes. C'est parti ! Je suis dans le module développement de Lightroom. J'ouvre la rubrique courbe des tonalités et je clique sur l'icône de modification de courbe en bas à droite de la rubrique, ici. Avant de commencer, je vais vous donner deux nouvelles notions simples sur les courbes. Si je touche à la partie basse de ma courbe, je modifie les tons sombres de mon image. La partie médiane correspond au ton moyen et la partie haute correspond au ton clair. Si je prends ma courbe et que je la tire vers le haut, j'éclaircis les tons sélectionnés. Et inversement, si je la tire vers le bas, j'assombris ces mêmes tons. On peut voir qu'il y a deux points de part et d'autre de la courbe. Le point du bas correspond aux tons les plus sombres de l'image et le point du haut correspond aux tons les plus clairs de l'image. Pour arriver au rendu que je souhaite, je vais éclaircir les tons les plus sombres en cliquant sur le point du bas et en le faisant glisser le long du cadre vers le haut. Comme ça. Et je fais l'inverse avec les tons les plus clairs de l'image en cliquant sur le point du haut et en le faisant glisser le long du cadre vers le bas. Cette manipulation a pour but de rendre un côté fané à la photo. Le seul souci est que l'on a vite tendance à perdre trop de contraste. Pour parer ce problème, je vais créer deux nouveaux points et former une sorte de S avec ma courbe. J'éclaircis les tons clairs et j'assombris les tons sombres. Contrairement à la précédente vidéo où nous cherchions à neutraliser des teintes de couleur, ici nous allons en créer. Souvenez-vous aussi, je vous ai dit que pour ajouter la couleur de la couche, il fallait tirer la courbe vers le haut. Et pour ajouter sa complémentaire, il fallait la tirer vers le bas. Pour que vous visualisiez mieux, je vous ai fait des petits schémas illustrant les zones d'action des courbes que vous pourrez consulter en dessous de la vidéo dans l'article. Je vais aller dans la couche bleue de ma photo pour teinter les tons sombres de mon image en bleu. Je tire donc mes tons sombres vers le bleu. Je vais ajouter également du jaune dans les tons clairs. Donc je tire les tons clairs vers le bas. Et voilà. Je vais faire la même chose avec la couche de rouge. Je tire les tons sombres vers le haut pour ajouter du rouge dans ces tons. Et je tire les tons clairs vers le bas pour ajouter un peu de cyan dans les tons clairs. On peut voir que ça atténue aussi un peu le rouge. Bien entendu, ce que je viens de faire est totalement subjectif. Certains préféreront ajouter du jaune plutôt que du bleu, d'autres du magenta, d'autres du vert. Ça, c'est vous qui voyez. Mais la chose la plus importante dans ce genre de manipulation, c'est la finesse. À mon sens, plus vous serez léger dans votre traitement, mieux s'en ressentira votre image. L'intérêt de cette vidéo étant aussi de vous proposer quelque chose de mieux, avec plus de contrôle, que les traitements très durs d'applications comme Instagram. La dernière étape consiste simplement à désaturer légèrement l'image. J'en profite aussi pour vous expliquer la différence entre l'outil saturation et l'outil vibrance, qui se trouve ici. La saturation agit sur l'ensemble des couleurs de votre image de manière égale, de telle sorte que si vous allez jusqu'au bout, vous allez vous retrouver avec une image noir et blanc. Tandis que la vibrance va agir en premier sur les couleurs les plus saturées de l'image. Je désature donc légèrement ma photo avec l'outil vibrance. Pour récapituler, pour donner un rendu vintage à vos photos, vous devez utiliser les courbes sur les trois couches pour faner votre image, sans oublier de la recontraster un peu en formant un S avec la courbe. Teintez-la ensuite en utilisant chaque couche séparément, puis désaturez légèrement votre image grâce à la vibrance. Pour une qualité optimale, n'oubliez pas de travailler sur un fichier RAW. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Toujours pareil, si vous ne voulez rien rater des choses à venir, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Objectif Photograph. Vous avez aussi la vidéo bonus. Enfin, vous trouverez plein d'autres conseils sur le blog objectifphotograph.fr. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501